bonjour patrick végétosphère j'espère que vous allez bien votre coach végétal votre coach jardin et plantes et bien aujourd'hui les semences les graines n'avez vous jamais été interpellé par les prix par le choix les différences de prix ça va de soi les graines les semences les prix c'est tout de suite sur végétosphère et bien aujourd'hui donc les semences les graines en janvier février mars c'est le grand moment c'est la bousculade c'est souvent aussi un dilemme on va en jardinerie et chez l'horticulteur et on va choisir ses graines les graines du potager les fleurs à semer ça ne se limite pas qu'au printemps on peut semer au printemps en printemps on va semer en été on seme en automne d'accord mais quand on est devant le rayon on est interpellé par différentes choses on est interpellé par les prix on est interpellé par le choix variétal on est interpellé par de la semence bio ou pas par des préssemés avec des petits tissus et des graines distancées il y a plein de choses qui peuvent des graines enrobées il y a plein de choses qui peuvent nous gêner dans notre choix nous on va juste essayer de vous décrire les différentes possibilités et pourquoi autant de différences de prix premièrement les marques elles sont nationales elles sont françaises cocorico vous avez ville morin vous avez caillard là vous avez plein d'autres marques sans rival vous avez les doigts verts vous avez des marques de semences bio comme la ferme de sainte-marthe comme cocopéli vous avez aussi beau mot qui en vente de en vente par correspondance propose aussi des semences et un très grand choix de semences le choix il est absolument incroyable alors pour commencer le décor est planté vous voyez j'ai le matériel de semis j'ai pas encore attaqué mes semis mais ça ne saurait tarder on a les godets on à la mini serre on a le terreau terreau de semis on a le vaporisateur qui est très important quand on fait des semis au chaud parce que les premiers semis en janvier février ce sont allez on va dire des tomates des surfinières des géraniums et un peu plus tard on attaquera les curbitacées on fera d'ailleurs un prochainement une vidéo un tuto sur les semis et comment réaliser ses semis mais là je veux juste vous parler des graines alors pourquoi les graines peuvent-elles quand vous êtes devant le rayon avoir pour une variété donnée je prends par exemple un radis de 18 jours vous allez le trouver à 1 euro et des poussières à 1 euro 95 voire à 2 euros selon les marques alors quand on est tombé dans des variétés qui sont fixés je parle par exemple de du radis de 18 jours c'est une variété elle est elle peut pas bouger vous la semer elle ça sera toujours du 18 jours quelle que soit la marque de pour laquelle vous allez l'acheter d'où qu'elle vienne ça sera toujours le même radis faut savoir que pour chaque semence en france et en europe il y a des tests de germination qui sont faits par l'eau tous les six mois chez les fournisseurs et dès qu'un lot est défectueux ont les magasins les ventes par correspondance son annonce sont prévenus et on enlève à ce moment là du rayon les semences qui ont perdu un certain pouvoir germinatif pour info la semence qui est peut-être chez vous et qui date de 2015 2014 elle n'est pas perdu elle n'a plus le droit d'être vendu dans un magasin c'est logique mais les semences peuvent perdurer très longtemps je vous rappelle quand même que le blé kamout qui était dans les pyramides en égypte a pu germer plus de 2000 ans après après avoir été stocké la semence les graines le pouvoir de la graine c'est quelque chose d'extraordinaire et évidemment on a une législation qui fait en sorte qu'on puisse être protégé quand nous consommateurs nous puissions acheter de la semence mais le pouvoir germinatif d'une semence il veut pas dire qu'il est éternel mais en tout cas ça dure beaucoup plus longtemps que ce qui est marqué sur le sachet ça c'est à retenir et ne jetez pas vos graines sous prétexte que vous avez dépassé d'un an ou deux ans votre date limite de vente voilà alors en ce qui concerne les prix je parlais tout à l'heure du radis de 18 jours c'est vrai qu'un radis de 18 jours qui est produit par caillard ville morin qui sont des grandes maisons d'obtention où on a encore des stations de recherche avec des chercheurs qui mettent au point les nouvelles variétés c'est un peu comme pour le médicament ces variétés qui sont certes dans le domaine public vous allez les payer un peu plus cher parce qu'il ya la marque caillard ou la marque ville morin que si vous les achetez chez les doigts verts ou dans une autre marque qui elle se cantonne strictement à distribuer à mettre en sachet à distribuer des variétés qui sont fixées des variétés qui que tout le monde est capable de produire et dont on est sûr des caractères voilà ça c'est à retenir et c'est très important un élément qui peut porter à confusion c'est le grammage ou le nombre de graines au gramme parfois vous allez aller chez des distributeurs des discounters comme on dit et vous allez retrouver le radis de 18 jours à 80 centimes 80 centimes le sachet alors que chez ville morin vous l'avez peut-être payé 2 euros alors vous allez dire là il ya anguille sous roche il ya un problème c'est soit de la mauvaise qualité où il ya une arnaque et bien non c'est tout simplement que le le grammage dans un sachet de discounters il est très faible il est très 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 faible il est au pro rata évidemment que caillard et ville morin seront plus chers qu'une marque générique mais pour autant c'est tout simplement le grammage qui va faire la différence donc ça c'est à retenir ensuite il nous nous devons d'aborder ce que vous pouvez parfois considérer être comme un problème à savoir les hybrides les hybrides et fin les hybrides et fin quand vous êtes devant une tomate par exemple vous prenez une tomate marmande tomate fixé caractère bien défini on sait qu'elle est grosse qu'on peut faire de la tomate à farcir avec il n'y a pas de problème et vous avez une merveilleuse petite tomate hybride et fin on va appeler pyrost qui est un classique aujourd'hui mais différence de prix presque un euro alors là où vous dites qu'est ce qui se passe les hybrides et fin sont c'est valable pour la tomate mais plein d'autres plantes les hybrides et fin sont tout simplement des améliorations qui sont faites tout manuellement c'est pas des manipulations génétiques contrairement à ce qu'on peut entendre parfois c'est tout simplement un croisement qui est fait et ça fait maintenant plus d'un siècle qu'on pratique le croisement et c'est fait par des êtres humains on peut pas aujourd'hui on n'a pas encore trouvé le moyen de faire autrement et ça peut générer une différence de prix qui est évidente entre la marmande qui est une tomate fixé caractère bien fixé une semence commune et l'hybride et fin pyrost vous avez une différence de prix et c'est essentiellement dû au travail manuel qui est fait derrière pour obtenir cette variété au fait c'est quoi un hybride et fin alors hybride et fin c'est pas des ogn je vous rassure c'est tout simplement on va prendre l'histoire d'une tomate de deux tomates vous avez une excellente tomate qui est petite mais qui est d'un goût extraordinaire elle est magnifiquement bonne elle est petite elle a juste ce défaut là les petites et puis vous avez une grosse tomate bien régulière productive mais qui n'a pas grand goût et bien tout simplement on va croiser papa et maman c'est la nature sauf que c'est la nature qui est un peu poussée on va faire ce fameux croisement qui va permettre l'obtention et ça marche pas du premier coup quand on fait de la recherche mais c'est à un moment donné c'est c'est bon on va obtenir une tomate plutôt moyenne et plutôt savoureuse et plutôt productive ça sera le croisement de ces deux caractères qu'on avait déterminé au départ dans la tomate père et la tomate mère et alors vous allez me dire mais il faut que je sème ça les quand je récolterai les fameuses pyros hybrides et fin et ben non ça marche pas vous pouvez semer mais vous allez vous retrouver avec à peu près ça s'appelle en biologie ça s'appelle retour aux phénotypes pour les amateurs ils s'en souviendront peut-être c'est à dire que 25% des semences que vous allez recemer issus d'un hybride et fin vont vous donner les caractères de la petite tomate donc du papa et 25% vont vous donner les caractères de la maman et 50% vont être un espèce de capharnaum innommable de tomates qui ressembleront à rien voilà la problématique des hybrides et fin ça se vend plus cher mais on ne peut pas les fixer voilà pour la détermination des hybrides et fin les hybrides et fin c'est un progrès c'est pas c'est pas une arnaque c'est vraiment des variétés qui sont très intéressantes et j'en parle en particulier pour la tomate parce que c'est certainement le légume fruit que vous consommez le plus mais c'est aussi celui qui est le plus produit chez les horticulteurs les maraîchers et eux sont confrontés comme nous d'ailleurs à bien des maladies et à bien des parasites et aujourd'hui les hybrides et fin sont essentiellement mis au point non pas pour le goût et ça on peut le déplorer non pas pour la saveur mais plus par rapport à la résistance aux maladies parce que malheureusement ils sont confrontés de plus en plus à des parasites qui viennent tous azimuts et qui perturbent les productions et les récoltes de tomates voilà pour les hybrides et fin maintenant nous pourrions parler des semences bio alors les semences bio c'est un débat moi je vais mettre les pieds dans le plat les semences bio pour moi c'est extraordinaire mais pas pour ce que vous pensez la semence bio c'est d'abord quand je parle de la ferme de sainte marthe ou cocopéli c'est d'abord le sauvetage la préservation des espèces type des des vieilles variétés c'est le patrimoine génétique qui est en jeu et ce patrimoine génétique des vieilles variétés qui sont très spécifiques c'est ce qui peut permettre aujourd'hui et demain à obtenir des variétés plus résistantes donc grosso modo à partir de ce patrimoine génétique on est capable d'obtenir les variétés qui résisteront aux maladies aux problèmes de demain mais le les producteurs de semences bio par exemple la ferme de sainte marthe s'est spécialisé là dedans en vendant de la semence bio parce que nous avons dans l'idée que la semence bio c'est mieux que la conventionnelle on va rentrer dans le détail là certainement que vous avez tout à fait raison certainement qu'ils ont raison de le faire mais c'est d'abord c'est d'abord la préservation des vieilles variétés et eux et leur catalogue sont capables de le faire alors que les grands semenciers ne le font pas pour être complet sur la semence bio je vous pose une question à vous de mettre des commentaires regardez bien vous achetez une semence traditionnelle de chez ville morin une tomate tomate marmande vous prenez la même tomate marmande chez ferme de sainte marthe ou chez un autre semencier naturel et vous cultivez tout ça sans aucun traitement avec un jardin biodynamique avec de la permaculture que pensez-vous du résultat des tomates que vous allez récolter est ce que vous aurez une différence notoire entre une tomate récoltée issue de semences bio et une tomate récoltée issue de semences conventionnelles pour moi le rapport sera exactement le même il n'y a aucune différence j'insiste le fait de prendre de la semence bio c'est plus un geste de protection de notre patrimoine génétique et de notre diversité génétique au niveau des semences que véritablement véritablement pratiquer le bio pour autant quand vous achetez des semences des semences bio et surtout des légumes et des fruits bio là la législation est très claire pour tous les producteurs bio ils sont obligés d'en passer par de la semence bio logique voilà mais nous dans nos jardins moi je vous vaux le débat franchement il n'y a pas de différence scientifiquement ça reste à voir à la fin de la culture au bout de six mois de culture les traces de pesticides supposés d'une que semence conventionnelle à mon avis il n'y a pas grand chose on doit ouvrir le débat aussi sur quelque chose qui vient de se libérer ça c'est une grande nouvelle de 2019 ou 2020 pardon enfin le catalogue s'est ouvert aux semences paysannes et ça c'était un débat un conflit en europe et dans le monde pour la préservation de ce fameux patrimoine génétique et les fameuses semences paysannes c'est tout ce que pouvaient faire certaines marques comme cocopéli notamment mais il y en a d'autres qui dispersaient des semences locales qui n'étaient pas inscrites dans ce fameux catalogue européen et aujourd'hui eh bien ça c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde pour tous les jardiniers mais y compris les semenciers traditionnels qui voient là la possibilité de de d'augmenter leur catalogue en proposant les semences paysannes on a plein d'exemples de semences paysannes très intéressantes une semences paysannes ça peut être par exemple une tomate qui est cultivée depuis 20 ans dans le sud et dont le producteur le semencier a appuyé sur le fait qu'il n'arrosait pas ses tomates par exemple et au bout de 30 ans à force de récolter 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 il a obtenu une variété il qu'il n'a pas encore dénommé mais dont on connaît les caractères de départ qui nettement plus résistante au manque d'eau c'est ça l'intérêt entre autres il ya plein d'autres intérêts mais voilà pour les semences paysannes donc le catalogue est désormais ouvert et ça c'est un d'ici quelques années on va avoir un choix phénoménal encore plus grand et surtout ouvert à tout le monde il existe quand vous êtes dans un rayon des semences qui sont dans des rubans en coton ou en tissu ce sont des semences on appelle ça les préssemés ils ont pas pré germé non plus il faut pas rêver mais ce sont tout simplement des semences qui sont relativement pratique c'est beaucoup plus onéreux c'est moi je trouve que c'est très pratique parce que quand vous avez de la carotte c'est difficile de la semer en prédistancer la densité de graines sur quelques centimètres linéaires va faire qu'à un moment donné va falloir des marier c'est à dire enlever le trop le trop de plans pour que puisse se développer une carotte avec un espace normal et bien quand vous achetez des préssemés en ruban notamment et bien la graine est répartie tous les deux trois centimètres ce qui évite de démarrer donc de jeter des jeunes plants et ce qui permet aussi à cette plante à cette carotte par exemple de se développer normalement voilà pour les semences je pense avoir été à peu près complet sur le sujet je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur et de vous abonner je vous invite à nous écouter régulièrement sur phare fm en france en suisse et en belgique et sachez que alors les semences ne sont pas disponibles sur le site mais pour le matériel de smi miniserre terreau pulvérisateur et autres godets en tourbe en carton tourbe d'ailleurs il ya plus tour pour info c'est du bois maintenant eh bien vous pouvez trouver tous ces articles sur notre site végétosphère.com je vous salue et je vous dis à très bientôt votre coach végétal au revoir et je vous dis à très bientôt